Alors on va évoquer, Béatitude, à présent, la situation dans votre pays en Syrie, la Syrie qui s'enfonce un peu plus chaque jour dans le chaos. On a du mal, nous, vu de France, à comprendre ce qui se passe réellement. Quel regard vous portez sur ce que traverse votre pays ? Vous avez pleinement raison, c'est pas facile de voir là-dedans dans cette situation qui est chaotique, mais tragique aussi, et qui vraiment pour nous, on est devant un mur, devant une impasse, dans un tunnel tout sombre, on ne voit pas qu'il y a une lueur. C'est pour cela qu'il faut recourir à des solutions plus fortes. Et d'abord, surtout pour le chaos, je peux dire que cette guerre en Syrie actuellement est une guerre sans visage, une révolution, si on veut appeler la révolution, encore sans visage. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Sans identité, il y a dans les 2000 groupes qui se réclament de la révolution, des droits, etc. Mais on ne sait pas qui sont, s'ils sont Syriens, s'ils ne sont pas Syriens, quel est leur visée, quel est leur programme ? Moi, j'ai un programme plus que tous les opposants. Je l'ai dit au premier mois de la crise syrienne, je l'appelle plutôt la crise syrienne, que la révolution ou autre chose, pour dire que c'est une chose qui est compliquée, qui a des racines dans le pays, mais qui n'est pas seulement du pays. Et d'autre part, c'est une situation complexe dans le contexte arabe. Les alliances arabes, vous savez, le Qatar, l'Arabie saoudite, l'Egypte, l'Irak, l'Afrique, le Nord, etc. Tout cela sont très complexes. Et encore le contexte international, la Russie, la Chine, l'Amérique et l'Europe, qui malheureusement fait seulement la queue. J'aime surtout la France qu'elle soit toujours en première, en deuxième, en troisième, n'est-ce pas ? Donc tout cela fait que le problème n'est pas seulement syrien, il n'est pas seulement local, il est encore plus que cela. Et pour moi, la solution, si on veut parler de la politique, c'est un accord, un bon deal entre la Russie et l'Amérique, nous sommes sauvés. L'autre aspect, c'est vraiment un appel comme prêtre, comme patriarche, comme pasteur, et qui est vraiment à distance égale à tout le monde. J'aime tout le monde, moi. Vous avez lancé d'ailleurs un appel à la réconciliation. Justement, mais qui parle de mon amour pour tout mon peuple, pour tous les Syriens, les belligerents, les armées, l'armée officielle, l'armée de la Syrie libre, tout cela. Ce sont mes enfants, mes frères. Donc je ne peux pas être vraiment malheureusement taxé par des gens que je suis vendu, ou que je suis un agent, ou que je suis un pro-régime. Tout cela sont des paroles qui ne sont pour moi absolument rien. Il y a une vision déformée de l'Occident sur les liens entre l'Église et... Je ne parle pas des chrétiens. Je veux qu'en Europe, on parle de la paix civile et des habitants de la Syrie, et de la nécessité de réconciliation et de fin de toute stratégie en Syrie. Ne parlez pas des chrétiens. Nous sommes une partie entière de d'autres peuples, les Syriens. Nous sommes des chrétiens avec les musulmans, les musulmans chrétiens. Et c'est l'appel plutôt maintenant, pas de protéger les chrétiens, mais de dire aux chrétiens musulmans, faites marche ensemble. Et c'est un appel encore à l'Europe. Où il y a des musulmans, n'ayant pas ni la peur, ni la haine, mais l'amour. Donc une rencontre de foi. On est dans l'année de la foi. J'espère que vraiment l'Europe se sente capable de faire une marche de foi, ad intra, mais une marche de foi ad extra dans la société, et surtout pour les musulmans. C'est le moment où on peut rencontrer avec la laïcité, tout cela. C'est le moment où on peut rencontrer l'islam. Et encore, aider l'islam à la prise de la laïcité. L'islam a besoin de la laïcité. Ne croyez pas que l'islam est tellement dans la charia, tout cela. C'est vrai, mais il y a une charia à éclairer aujourd'hui. Donc nous devons aider la charia à éclairer. Et nous, les chrétiens qui sont en Syrie, qui sont en Liban, en Jordanie, en Égypte, nous sommes vraiment un ferment. Vous voyez ? Et encore, l'Europe devrait aider à cette laïcité positive et ne pas trop insister sur la démocratie et tout cela. Ça laissez un peu de côté. Donnez-nous un peu plus d'inspiration, de foi. Vous voyez ? Et bien sûr, qui va parler cela chez les chrétiens de l'Orient ? C'est le Vatican, c'est les conférences épiscopales qui doivent vraiment mettre cette note de foi dans la rencontre et dans la solution des problèmes présents et de l'islam en Europe, le salafisme, tout cela. Tout cela se guérit par une marche de foi et non pas par des procédés politiques. Comment est-ce que vous avez reçu l'exhortation finale du Synode pour le Moyen-Orient, remise par Benoît XVI lors de sa visite au Liban ? Comment avez-vous reçu ce texte qui était très attendu ? Avec grande, grande reconnaissance et surtout le courage du pape d'être venu. Vraiment, il avait peur. On avait peur. Il a eu le courage de venir et, par là, de lui dire pas peur. Et l'exhortation apostolique, dans son contenu, qui est d'ailleurs une facture locale, c'est nous qui l'avons faite. Nous avons présenté au pape, parce que nous étions en 2010 à Rome et nous avons présenté toutes nos visions, etc. Donc, c'est une exhortation qui vient du pape, mais qui est vraiment ressourcée dans la souche des pays arabes, des chrétiens, des patriaches, des évêques du Moyen-Orient. Et donc, c'est cette exhortation et le discours que le Saint-Père a prononcé et que le président de la République libanaise a prononcé et d'autres, vous voyez, et toutes ces rencontres, c'était vraiment comme un testament spirituel qui était livré, signé dans le patriarcat catholique à Harissa, en ma présence, et j'étais moi qui ai accueilli le pape, et qui était en même temps un testament du Liban pour le pays arabe. Et c'est pour ça que j'ai proposé à son Excellence le Président de la République libanaise, n'est-ce pas, qu'il recueille ces documents, l'exhortation et les autres discours qui étaient vraiment une charte pour les pays arabes et les envoyaient aux pays arabes en disant, voilà, un document du pape à nous, mais qui est adressé à l'Église en Moyen-Orient. Témoignage et communion. Donc, surtout dans le discours qu'il a fait le 15 septembre dans le palais présidentiel et la réponse du président de la République, c'est vraiment un programme que j'appellerai un programme, une charte pour ce qu'on appelle le prêtre temps arabe. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissant, et je suis en train d'étudier ces documents, et on va les proposer un peu, les propager. Et moi-même, je voudrais encore faire un pas à envoyer un substrat, un extrait de ces documents pour les pays arabes, car déjà avant le synode 2010, et après le synode 2010, j'ai envoyé une lettre à tous les pays arabes, à tous les chefs des pays arabes, pour leur dire, voilà ce que c'est que ce synode. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas pour vous accuser, ce n'est pas pour faire une cinquième colonne, c'est un synode du diré pour le monde arabe et pour le monde musulman. Ce n'est pas seulement pour l'Église en Moyen-Orient, au-delà, car cette Église est une Église des Arabes, c'est une Église qui est dans ses racines, une Église arabe, et pour les Arabes, et pour les musulmans, et avec les musulmans. Donc, il y a une solidarité extraordinaire et qui est notre salut. La solidarité chrétienne-musulmane, c'est l'avenir des pays arabes et de la présence chrétienne. Et en tout cas, j'ai parlé dans cette visite de Saint-Père, je lui ai dit, Saint-Père, merci pour la position du Vatican sur la question palestinienne. Si vous, le Vatican, les conférences épiscopales, le monde des chrétiens, hors d'ox, anglicans, luthériens, etc., et les puissances européennes, surtout, qui sont nos partenaires, plutôt que l'Amérique, parce qu'il y a toute la culture et la tradition, eh bien, si on a une voie ensemble, on a voté pour résoudre le conflit israélo-palestinien, c'est là la clé de la paix en Moyen-Orient, la clé d'un vrai printemps arabe et la clé d'une stabilité de la présence chrétienne contre l'immigration, contre le salafisme fondamentaliste. Tout cela, ce que vous appelez, tous ces ismes-là seront à 50% réduits, si pas plus, si on reconnaît un État palestinien avec un État israélien qui vit en paix. Mes amis, n'attisez pas le feu et la discorde dans les pays arabes. Aidez à unir les pays arabes pour une solution arabe et européenne du conflit israélo-palestinien, et vous sauverez la paix, et vous donnerez aux nouvelles générations une autre vision du monde. Donc, aidez-nous, l'Europe, vous qui avez créé Israël, aidez encore à avoir Palestine à côté d'Israël. Et c'est le salut d'Israël. Le salut d'Israël, c'est son voisin. On dit en arabe, « Jarak Abel Darak », votre voisin avant votre maison. Donc, si vraiment on est des Palestiniens israéliens, à vivre ensemble, c'est le salut de tous les pays arabes, et de la jeunesse surtout, qui a marre de continuer à être sous l'influence du fondamentalisme, qu'ils sont vraiment, ils sont terrorisés par cela. Ils sont victimes de cela. Ils sont victimes parce qu'il faut continuellement leur dire « Le syranisme est votre ennemi ». À quoi ça sert ? J'espère que la dernière parole sera vraiment la réconciliation et la paix, car Jésus est venu afin de faire de deux toujours. D'où il y a deux, il en fait un. C'est là le sens de l'incarnation, de la trinité, c'est là. C'est vraiment une unité, une unité qui n'est pas seulement extérieure ou diplomatique, c'est une unité de l'homme, de son essence. Et je répète, pour finir, la parole de Jean-Paul II, le pape bienheureux, qui a dit « L'essence de l'homme, c'est d'être avec et pour ». Et c'est là, de résumer notre présence chrétienne, communion et témoignage, cela veut dire être présent dans le monde arabe, avec le monde arabe et pour le monde arabe, afin que tous aient la vie et l'abondance. C'est votre vocation d'être présent, de rester dans ces pays-là, du Moyen-Orient. Sel, lumière et le vin dans la pâte. Merci beaucoup, Béatitude, de nous avoir accordé de votre temps. Merci à vous, et à Kato, et bonne mission. Sous-titrage Société Radio-Canada